Se prendre en charge financièrement et subvenir à ses besoins avec en toile de fond le désir d'étendre son activité, c'est l'une des vocations premières d'une activité génératrice de revenus. Quand on parle des activités génératrices de revenus, ce sont les petites activités que tout le monde peut mener, peu importe votre situation, que vous soyez personne vivant avec un handicap, que vous soyez élève, que vous soyez retraité, que vous soyez vieillard. Au Gabon, plusieurs personnes s'activent dans le secteur, mais selon les premières observations, ces activités évoluent rarement vers une dimension supérieure. De l'avis des experts, il s'agit simplement d'un manque de formation et de suivi. Si vous voyez une maman qui vend depuis plus de 3, 4, 5 ans, même 10 ans, elle est toujours là avec sa petite table, c'est qu'elle parvient à vendre. Mais pourquoi elle ne volue pas ? Le problème se situe ailleurs, sur la gestion de l'activité génératrice de revenus. Donc, pour résumer, sur le plan national, les activités génératrices de revenus sont très bien menées et elles sont menées depuis fort longtemps. Le souci se trouve au niveau de la gestion des activités génératrices de revenus. Et parfois, lorsqu'on parle de la formation en activités génératrices de revenus, ce qu'il faut comprendre, c'est que ce n'est pas tout le monde qui peut former en activités génératrices de revenus. Les activités génératrices de revenus sont à dissocier des petites entreprises et l'aspect juridique favorise cette distinction. La différence qu'il y a entre les activités génératrices et revenus et les petites entreprises, sur le plan juridique, les gens qui mènent les activités génératrices et revenus peuvent être considérés comme des artisans. Parce qu'ils sont juste en dessous de la forme juridique qu'on appelle la très petite entreprise, qui aide une à deux personnes. De l'avis du praticien consulté, les modèles en matière de pratique d'AGR au Gabon, il y en a. Ces derniers attendent des autorités en charge du secteur et un soutien en termes de formation pour le développement de leurs activités.